Aujourd'hui, partons à la découverte de Justine, cavalière de concours en CSO, et de Sandrine, cavalière de randonnée à ses heures perdues. Bonjour Sandrine, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Alors moi c'est Sandrine, je suis cavalière de randonnée avec mon meilleur pote Tifozo, le cheval qui est le grand derrière. Voilà, donc on fait pas mal de balades avec les copains, des apéros, enfin surtout des apéros. Et puis on est membre de l'association Poney, Chevaux et Binouze, qui consiste à organiser des barbecues l'été et puis des barbeclettes l'hiver. Alors c'est quoi une barbeclette ? Alors la barbeclette, c'est un concept qu'on a inventé avec les copains, qui consiste à remplacer la viande par de la raclette, voilà. Moi c'est Justine, cavalière émérite de CSO. Je vous prie tout de suite, j'ai un palmarès fou comme mon bras. Donc j'ai deux titres de championne de France. J'ai été vice-championne de France également l'année dernière. Je suis vice-championne du challenge pommes et carottes de mon berlé-luc, médaille de bronze du sunshine tour de la motachar. Que dire d'autre ? J'ai eu deux titres de Miss Cavalière en chaleur, 2018 et 2019. Bon, je ne me suis pas présentée cette année. Voilà, et puis j'ai que 22 ans, mais j'ai énormément d'expérience dans les chevaux. Parmi tous les cavaliers ici présents, c'est moi la plus douée. Je ne vois pas d'autres cavaliers, vous êtes toute seule. Oui, ce n'est pas une raison, je suis douée, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui est important pour vous à cheval ? Alors, ce qui est important pour moi à cheval, c'est me promener. J'adore ça. Enfin, pas trop longtemps parce que ça fait mal au cul. Et puis, les apéros quoi. Ouais, surtout les apéros en fait. Ouais, ça c'est cool. Sincèrement, gagner. Ah si, puis être beau. Classe quoi. Ouais, voilà. Bah oui. Quel est votre meilleur souvenir à cheval ? Ah oui, bah sans hésiter, moi mon meilleur souvenir, c'est quand on a passé le guet avec les copains à Porte et Parc. Ah bah, on avait toute la bande qui était là, on avait emmené Popo. Et puis Popo à l'entrée du guet. Bah stop, tu penses. Et PAN ! Elle s'est éclatée la gueule entre les deux pieds du poney. L'airbag qui s'est déclenché, pouc, elle a fait bouchon dans le guet. C'était drôle. C'était épique, épique. On a bien rigolé. C'était un bon moment ça, c'était un bon moment. Alors, sans hésiter, mon meilleur souvenir, c'est mon titre de championne de France. de bord enterré de la mode poivron l'année dernière. Comment vous expliquer ? Un moment de zénitude, de sérénité, un moment de partage avec ma monture, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça le sport. Voilà, c'est ça le sport. Justement, nous avons les images de ce moment fort. Hotzer ! Et quel est votre pire souvenir ? Alors, mon pire souvenir, ça c'était une balade à Francheville. Il y avait un gars qui avait un entier, tu vois. Et il a dû prendre un petit faute zoo pour une jument, j'en sais rien. Il lui a sauté dessus, hop, hop, là, tu vois. Et puis, moi, j'étais dessus, quoi. Donc, un peu les boules, parce qu'on avait l'entier derrière qui était comme ça. Bon, là, j'ai serré les miches. Ouais, j'ai serré les miches, ouais. Ouais, c'était pas un bon souvenir, ça. Petit faute zoo, il a pas aimé non plus. Ah bah, pas plus tard que la semaine dernière, en concours. Une catastrophe. Une catastrophe. Je me suis trompée de tapis. Donc, j'avais... Au lieu de prendre le bleu roi, cordelette rose pailletée, galon champagne, j'ai pris le bleu marine, cordelette fuchsia et galon pêche pailletée, quoi. Donc, une catastrophe. Vous n'imaginez pas, je n'avais pas le bon bonnet. Le bonnet, elle est forcément avec le bleu roi, cordelette rose pailletée et puis galon champagne. Et moi, j'avais pris le bleu marine, cordelette fuchsia et le galon pêche pailletée. Donc, c'était impossible. Enfin, vous voyez, une vraie catastrophe, une vraie catastrophe. J'ai dû retourner à la maison, refaire une heure de route pour pouvoir prendre le bon tapis. Je ne pouvais pas partir comme ça sur mon tour, c'est pas possible. On n'est pas comme ça ici. Non, non, nous, on a la classe jusqu'au bout. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Merci d'avoir joué le jeu pour cette interview. On vous laisse le mot de la fin. Ah oui ? Eh bien, que le meilleur gagne. Il n'y a rien à gagner. C'est une interview, pas un jeu télévisé. L'important, c'est de participer. Ou alors, à défaut d'être beau, non, ce n'est pas ça. À défaut d'être bon, on aura été beau. Voilà. Cherchez ma phrase. Salut, ciao, ciao, les téléspectateurs. J'en fais un peu trop, là, non ? Ouais. Au revoir. Alors, ouais, moi, je voudrais passer un message à Mimille parce que je lui ai prêté mon tailleuay la semaine dernière. Donc, ce serait bien que tu me le ramènes parce qu'il y a une branche qui touche la clôture. C'est un peu relou, tu vois, ça claque. Donc, si vous voulez ramener mon tailleuay, Mimille, et puis, on baissera une bière. Voilà, voilà. Salut. Et oui, c'est déjà la fin. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer également sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode de Ponycorn le blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada